J'ai passé 24 heures chez le chef des Yakuza AK Oussama Amar Bon les amis, c'est Slama C'est bien Slama Du coup ça fait des fois rire Ah j'ai envie de te tuer ! Ecoute, écoute, y'a pas de démarrage Ils regarderont la vidéo comme tout le monde Et voilà, c'est bon Allo ? Ouais, t'es toujours pas parti ? Si, si, je suis en route là Ok, ça marche Dubaï ? T'es prêt ? L'agent est parti hein ! Bon c'est comment et il se passe quoi ? Bah écoute, je t'appelais il y a deux jours On part à Dubaï On part à Dubaï pour voir, comme tu sais, Oussama Amar J'ai pris un rendez-vous avec lui qui a demandé Pour lui parler Et sur un coup d'aide je lui ai dit Je veux me passer 24 heures avec toi Ok, et il t'a dit oui ? Je dois regarder la cam, je dois te regarder Comment on fait ? Je sais plus ! C'est la première fois bon ! Et direct, genre zéro hésitation Il m'a dit oui Je ne connais pas Je n'ai pas d'abonnés Je n'ai pas de chaîne YouTube Je lui ai dit je veux filmer ça Il m'a dit oui Donc tu sais je t'ai appelé Et bah on est parti hein ! On est parti pour Dubaï C'est cool en vrai C'est qu'on parte sans script Sans rien Sans prépa Ça va être 100% authentique C'est des prémices Des prémices Mais gros ce mot il est magnifique Vraiment C'est la genèse même du projet en fait Genèse Un autre synonyme ? C'est le tweet On y est Dubaï On y est En vrai c'était rapide le mode T'as regardé un film en danse J'ai la vidéo qu'on mettra dans la Donc là on est arrivé à l'hôtel On n'est pas allé chez Oussama ce soir Parce qu'il était tard Il est 3h30 du matin Et on a mis le réveil à 5h Pour aller voir le lever du soleil On va où ? Je sais pas Je vais juste dormir Bonne nuit Bonne nuit Ça va moins rire dans 2h On est bien arrivé à Dubaï Comme vous pouvez le voir Il fait super beau Je suis vraiment trop content Et là on va se diriger chez Oussama Amar Let's go Vous vous demandez qui c'est elle ? C'est ma soeur Audrey Franchement je sais pas ce qu'elle fait là Mais bon Elle est cool On est bien arrivé chez Oussama Oussama il est derrière moi Donc ça s'est très bien passé On s'est présenté etc C'est la première fois qu'on se voyait Et là on va le chier On va voir un petit peu Ce qu'il fait de ses journées Voilà On a un autre dans ton point Alors ? Ça s'est passé comment ? Ça va bien ? Ça s'est bien passé ? Ouais Elle va me demander à chaque vision Elle va me casser les couilles Ton truc là On va avancer toi Il va y en avoir des trucs à couper C'est pas général Je vais pas te laisser dire ça C'est justement ton problème C'est que tu comprends pas que justement c'est précis Tu te poses Tu crois en fait qu'il y a des secrets Des méthodes Des machins Je sais pas quoi Et les réponses te déçoivent Parce que justement Théorique Tu ressembles à un puceau Qui pose des questions Sur comment faire l'amour Et on te dit Mais écoute va faire l'amour Et tu verras bien comment ça se passe Et tu dirais Mais je sais pas C'est quand même très général Ouais t'es direct C'est pas que lui qui se fait Ouais je vois ça Et en fait c'est la même question Vingt fois la même question Ouais Ouais je vais faire du contenu Ouais Fait du contenu Je pense qu'il y a un secret Que je veux pas leur donner Le secret ? Ouais Si je les ai mais j'en donnerai jamais Et après le programme c'est quoi ? Euh J'ai un rendez-vous avec Oliver Et après J'ai un rendez-vous dans le centre Oh non Oh non Oh non Qu'est-ce que ça c'est les styles Que tu mets sur tes Plus d'Insta ? C'est pas un style C'est un artiste C'est Hokusai Qui est mon artiste japonais préféré Je sais pas pourquoi J'adore ce tableau Je l'adore à plein de titres D'abord c'est un tableau que j'ai vu la première fois Quand j'étais ado Et euh Et je me suis dit que ce serait un bon résumé de ma vie future Si tu regardes la vague Elle est magnifique Elle est esthétique Elle est belle Souvent on pense que dans la tempête La tempête fait peur Mais la tempête ça peut être très beau en fait Donc euh Voilà c'est mon petit délire Et donc quand j'ai commencé à générer des images en Nehaï J'ai commencé à les faire systématiquement dans le style d'Okuzai Je suis en train de De faire des portraits de famille par Okuzai De tous les gens de la maison Et on va les imprimer de ces gens sur des Sur des toits de Je suis en train de chercher un artiste pour les peindre pour de vrai Et donc en fait quand on arrivera dans la maison en bas Il y aura le mur de tous les gens de la maison Tu sais mes gens en mode kimono T'as mis le kimono ? Portrait etc On va en faire une photo d'une 3 Juste à ça Le grand maître Trop bien Ça c'est un super cadeau Bien joué Adrien Ça va bien me prévenir Ça fait pareil avec maman à Noël C'est pareil chez moi Oui parce que tu as des barres Tu sais exactement ce que tu veux C'est vraiment pas ça C'est vraiment pas ça Alors je vous raconte En fait Oliver et moi On bosse sur un side project C'est de prendre des shampoos Alors pas des shampoos Lion's Mane Cordyceps Chaga Et de faire une sorte de milkshake journalier C'est très bon pour toi Ça c'est bon pour toi Ça augmente le cerveau Les neurones Non mais t'es trop en fait Trop au public Et en fait hier j'ai fait mon premier milkshake Avec tout ça Et c'était dégueulasse Et lui il prétend qu'il va me le rendre bon Donc essayons hein Il faut tout vérifier Ça c'est pour les personnes Vraiment on va trouver des employés de qualité de nos jours En plus il va pas comprendre ce que je dis Donc c'est plutôt pratique Scoopy is the big Hein Olivier Non c'est pas C'est pour le monde Non mais franchement Il n'est pas混 thank J'ai un coup de feu ! J'ai un coup de feu ! C'est ça ! Bon, mec, c'est... C'est une phase ! T'as une voiture ? J'ai pas le permis, moi. Mais à Dubaï, tu te déplaces pas à pied ! T'as une voiture ? Ouais, bien sûr, on ferme jamais, nous ! Combien de temps à Dubaï ? Par an ? C'est ma base, donc... Je sais pas trop comment te répondre, mais... Je reviens toujours ici, en fait. Je vais souvent en Normandie, dans ma maison. À Paris... J'ai plus... Non, non, j'ai zéro business là-bas. J'ai tout arrêté. Je fais tout en ligne. C'est vrai que mon seul business avec la France, c'est les contenus que je produis. Et je le fais pour le plaisir. Et si ça aide les gens à pouvoir faire des choses, ça me fait plaisir. Mais non, non, je... Je n'ai zéro business en France, quoi. T'avais dit dans un podcast, justement, que les vidéos que t'as faites il y a dix ans, elles sont encore là. Et pour toi, c'est honteux. Elles auront encore d'actualité et que personne n'en a fait mieux, quoi. Ouais, alors c'est pas ce que j'ai dit. Ça, ce serait très arrogant. Ce que j'ai dit, c'est que c'était honteux qu'elles soient encore valables. Ça veut dire que rien n'a changé en France. Et ça, ça m'énerve. Après, de toute façon, je sais très bien que ça va énerver les gens d'entendre ça. Mais moi, si on me demande mon opinion, je trouve qu'on est toujours au même endroit. Alors, il y a des petites choses qui sont mieux, tu vois. Mais est-ce que fondamentalement, les choses ont changé ? Est-ce que fondamentalement, il y a eu un changement de paradigme ? Non. Il faut toujours trois semaines pour déposer le capital sur un compte en banque bloquée, créer une boîte, c'est toujours compliqué. C'est Romain Frécinet qui faisait un sketch où il disait j'ai essayé de créer une boîte il y a deux mois. Je toujours pars sur les papiers et j'ai oublié de quoi la boîte était. Le endgame, c'est Google, Facebook, etc. Ça, vous en avez pas fait ? Bah non. Non, je serais... Je serais pas là à faire une interview avec toi, si c'était le cas. Tu penses que tu l'aurais pas fait, cette interview ? Bah bien sûr. Je serais en train de faire la même avec un mec bien mieux. Bien sûr. Tu as la version Wish en fait. Ouais. Là, bon. Elle est cool la version Wish. Non mais c'est bien. Tout le soir, on a un dîner et on a dit au mec, ouais, il y a des gens là, ils tournent 24h dans la ville où ça m'arrête. Et c'est un chef qu'on prend souvent, mais il vient jamais en personne. Il envoie toujours les gens. Et il me dit, ouais, bah je viens cuisiner moi-même. C'est un des meilleurs chefs de Dubaï. Est-ce qu'en France, par exemple, tu te fais beaucoup plus s'arrêter qu'avant ? Les gens, ils prennent des photos. Comment ça se passe ton... ta notoriété ? En France, ça devient... ça devient intense, ouais. Dès que tu arrives, t'as des gens qui prennent... C'est plus en cachette ou c'est ce que je viens de demander gentiment ? Les deux. Les deux. Et tu sens que c'est bienveillant ou... Ou avec le buzz sur TikTok et tout, tu te dis, c'est du foutage de gueule quoi ? C'est moi-tu, moi-tu. Mais c'est pas grave, encore une fois. Pourquoi ce serait différent ? Les gens, ils vivent la vie qu'ils peuvent. Et moi, je vis la vie que je veux. Hier, on était au pic, on était 60 000. 60 000 personnes ? Tu peux pas dire combien sur les 60 000 ont pris, par exemple, la formation que vous avez mise ? Un ordre d'idée parce que... Je crois qu'hier, on a fait 1 million d'euros en 2 heures. Vraiment ? 1 million d'euros en 2 heures. C'est énorme et énorme. Après 5 heures de visio à 300 euros les 30 minutes, le shaker et un passage au supermarché, on est partis pour un de ces rendez-vous. D'ailleurs, demain matin, lever 6 heures pour aller marcher. Quoi ? Tu vois ? Tu fais en 2 téléphones ? Non, moi, si, si. J'ai dit ça à ton choix, c'est... Quoi ? 6 heures ? Jamais de la vie ! C'est vrai ! Toi, 6 heures ? Ouais, je suis chaud. Excuse-moi, can we close the AC ? Ah, thank you. Tu penses qu'il y a un danger avec l'IA ? J'ai eu le débat à l'info avec une amie. On parle beaucoup. Yomi, il est assez inquiet. Moi, je pense que de toute façon, s'il y a des dangers, on pourra rien faire. Mais tu n'exclues pas le fait qu'il peut y avoir du danger, toi ? Bah... Non, non. De toute façon, je n'exclue pas. C'est une technologie que beaucoup de gens qui la développent ont peur. Récemment, il y avait une émission de télé qui parlait de moi. Genre, je me suis enfui à Douba, etc. Je ne peux plus rentrer en France et tout. Et ce qui m'a trop fait rire, c'est que les gens se comportaient dans l'émission comme si c'était une punition d'être ici. Et je me disais, mais sur quelle planète ils vivent, en fait ? Alors, non seulement, je me déplace très bien à Paris, mais je n'ai pas envie d'y aller, en fait. D'ailleurs, une autre critique que j'entends tout le temps, c'est ouais, de toute façon, les gens, ils reviennent pour la sécu et tout. Genre, la sécu, ici, c'est 100 fois mieux. L'hôpital, c'est 100 fois mieux. Je dis ça, il y a plein de gens qui disent, ah, mytho et tout. Mais en fait, non, non, vraiment. Tu peux aller sur le site du gouvernement de Dubaï. Même pour ceux qui ne sont pas résidents ici ? Même pour les touristes, même pour tout le monde. Si tu es à Dubaï et que tu as un problème, tu peux aller à l'hôpital gratuit. Je vais à la campagne travailler sur mon dessin animé avec mon réalisateur. C'est quoi ton dessin animé ? Ça va être un dessin animé qui va sortir d'ici un an et demi, deux ans, qui raconte un univers peuplé de personnages très attachés. On n'en a pas plus. On écrit le scénario en IA, on fait la pré-prod en IA, on génère des images en IA. On fait de la composition en IA, on fait de la musique en IA. Ça va être vraiment un film d'IA pour moi. De toute façon, on sera à l'avant-première. Vous n'avez pas besoin de levée de fond ? Je ne sais pas, on verra. De toute façon, je ne pense pas que j'ai la cote sur le levée de fond. Je pense que ma réputation a été entachée par l'affaire The Family. Ce n'est pas réglé cette histoire ? Non, puis ça ne va pas être réglé avant toi. Dans ta famille, tu regardes quand même un milan positif ? Ouais, c'est une aventure incroyable. Je regrette rien. Et tes associés, il n'y a plus d'échanges ? Vous parlez encore ? Non, je pense qu'on ne se reparlera plus jamais. Il y a eu trop de blessures, trop de déceptions. C'était des amis plutôt ? Bien sûr, c'était plus que des amis. C'était The Family ? Ouais, bon, c'était The Family. Non, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Écoute, franchement, j'en souhaite le meilleur. J'espère qu'à un moment, une décision de justice mettra un montant et une décision sur tout ça. Pour boucler les familles. Ils ont continué The Family ? Écoute, ils prétendent que oui, ils n'ont pas fait un deal depuis que je suis parti. C'était il y a deux ans ? Un an ? Deux ans, oui. C'est LE quartier avec tout, tu vois. D'autres amis, South Bay. C'est malin, lui. C'est malin. C'est pas 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 malin. C'est très sympa. C'est une conférence au Maroc ? Ouais, je suis une conférence au Maroc. Avec le loup de Wall Street. Le vrai Jordan Belfort ? Ouais. C'est drôle. C'est drôle, non ? Allez, le loup de Paris et le loup de Wall Street. Non, moi, je suis l'ours de Dubaï. L'ours de Dubaï. La salle, oui. On est avec tout ça, Maman. Tout se passe bien. On discute. On apprend à connaître. Là, tu lances Mastermind. C'est la même raison. C'est... Rien gagné, là, tu vois. L'idée, c'est de créer une communauté. C'est de créer 50 potes avec qui tu peux faire du business, des idées, des affaires. Il y a 50 places ? La place, c'est... 40 000 ? C'est pour tous événements par an, oui. Il y a qui, déjà, qui s'inscrit là-dedans ? On ne révèle aucun nom. Un indice ? Il y a un pianiste célèbre. Ah, c'est vrai. On va pas le dire, mais... SP. Non, non, mais... Il y a Yomi Denzel. Ok. Ça ne m'étonne pas, hein ? Non, non, mais... Franchement, c'est important de voir que les gens soient confortables. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils sont très à l'aise de bière qui vont les mêmes. Ils sont moins à l'aise de bière avec lui. Ouais. Et donc, ça permet de réunir des gens qui sont trop heureux de se rencontrer en ce prêt et qui ne pourraient pas officiellement s'afficher. Euh, je pense qu'il y a le beurre... C'est les blancs, là-bas ? C'est ça, là. Sama, il m'a dit que tu étais le chef de tout, ouais. The chef difficile à avoir, mais c'est ça. Ouais, ouais, c'est... Voilà, j'ai une grosse équipe, donc j'envoie souvent mes chefs, mais je ne les passe pas tout le temps. Alors, si tu penses à Oussama, tu penses à quoi ? Si je pense à Oussama... Un jour, il m'a dit, tu peux me faire un buffet gaulois ? Un buffet gaulois ? Donc, on lui a fait un buffet gaulois avec des grosses volailles et tout ça. Oussama, il aime bien manger. Donc, je pense que c'est un client extraordinaire parce que, tant que c'est bon, il est content. Bah voilà, ce soir, il voulait une belle table. On lui a fait une belle table et je sais qu'il ne sera jamais déçu et il va pas... Il y a d'autres clients, ils vont prendre la tête sur le truc. Lui, il apprécie ce que... Voilà, c'est du positif en fait. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... Ça ne prend pas, je vous le dis, les bêtes d'entrepreneurs, tous les gens simples et cool. Oussama, il a vraiment une communauté autour de lui. Il a dit que je n'ai pas de genre méchant dans mon entourage, il faut que ça soit très gentil. Mais en fait, on va croire que je suis payé pour faire cette vidéo carrément, payé pour redorer l'image. Il est comme je l'imaginais, c'est-à-dire que c'est un mec trop simple, trop cool. Chez lui, son coloc, il a dit que c'était ça toutes les semaines, un dîner comme ça. Et là, on s'est couché tard, un peu d'aînés. Et là, il est 6h. On nous a dit qu'on le faisait à 6h pour aller marcher à 6h30. Donc voilà, on est arrivé, on va se préparer pour aller marcher. Et là, les amis, il est 6h du matin. On suit Oussama et Alec tous les matins. Et là, on fait une marche sur Dubaï à peu près d'une heure à 6h du matin tous les jours. Donc là, on le suit. On le suit pour cette marche. Let's go. C'est quoi le livre qui a pu se marquer ? Le portrait de Dorian Gray. Et ça raconte quoi ? C'est un livre d'Oscar Wilde qui raconte l'histoire d'un garçon, Dorian Gray, à la beauté époustouflante, qui vaudra cette citation à Oscar Wilde qui est de mes citations préférées, que la beauté est une forme de génie. C'est un personnage dans ce bouquin qui dit cette phrase en rencontrant ce garçon. Ce personnage s'appelle Lord Henry, qui est un Lord anglais cynique, drôle, etc. Et en fait, un peintre peint Dorian Gray et arrive à capter l'âme de Dorian Gray dans un tableau. Et Dorian Gray, en voyant le tableau, passe un pacte avec ce tableau. Et il dit « Je souhaite que tous les tracas de la vie, toutes les noirceurs de l'âme ne se reflètent jamais sur mon visage, mais uniquement sur ce tableau ». Et en fait, à un moment, il fait un truc et en fait, lui, il vieillit pas et le tableau a un sourire en coin. Et petit à petit, le tableau va prendre toutes les marques de ses péchés. Et lui, il va rester jeune à jamais. À un moment, j'ai eu une aventure avec une chinoise de Hong Kong. Et forcément, j'étais pas dans ses plans de mariage, j'étais pas dans... J'étais pas le chinois qu'elle était censé épouser et tout. Et donc, c'était même pas question qu'elle me présente à sa famille. Et puis, je sais pas, à un moment, c'était tellement devenu une obsession chez moi que je savais que j'avais pas le droit de rencontrer sa famille, que ça en devenait un truc, tu vois. Et donc, l'air de rien, je poussais gentiment, tu vois. Et puis un jour, je me fais inviter par la mère. Et la mère, c'est la boss. En Chine, c'est très, très, très courant que les femmes sont les dirigeantes de la famille, tu vois. Et donc, repas, tous les dimanches, ils allaient manger chez leur mère. Et je veux faire une super bonne impression. Et j'apprends à dire en mandarin, votre poulet est très bon. Merci beaucoup, madame. Sauf que le problème, pas en mandarin, d'ailleurs, problème, en cantonné. Le problème du cantonné, c'est que le même mot prononcé à des niveaux d'intonation différents peut vouloir dire des choses différentes. Et c'est hyper dur pour quelqu'un qui n'a pas une bonne oreille ou l'oreille absolue, d'entendre ces niveaux-là. Et donc, comme un con, je lui dis la phrase. Et là... Le poulet est bon, quoi. Ouais, le poulet est bon. Et là, je vois tout le monde. Genre, les frères de ma meuf qui sont là. Genre, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Et en fait, donc, je me dis à mince, je me suis mal exprimé. Et là, je répète la phrase. Et là, il y a ma meuf qui, tu sais, mais genre, elle va tomber dans les pommes, quoi. Et en fait, je lui ai dit, ouais, votre vagin est très chaud. Devant toute la famille à table. Mais c'est en toute détente, quoi. Je veux rouvrir tes yeux. T'es bien ? Ouais, j'adore. Tu fais un mariage à Harry Potter. Je viens, je suis ton primoin. Je dis à tout le monde que t'es le mec le plus dingue du monde. Je te mets bien avec ta belle famille, ta famille qui je l'ai fait kiffer. Genre, elles n'ont jamais kiffer leur vie. Et je fais le discours de mariage le plus dingue que tu puisses imaginer. Une performance. Si on fait un vrai truc sur le thème Harry Potter. Si on fait un vrai mariage sur le thème Harry Potter. C'est une parole ? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai quitté une parole. C'est littéralement un dessin animé pour les enfants de 8 ans. 3 ans. 3 ans ? Regarde les images. C'est quoi ce jeu de jeu ? Tu dis deux vérités, un mensonge. Non, tu dis deux mensonges et une vérité. Et tu dois deviner quelle est la... Donc tu as une chance sur trois. Une chance sur trois. Attends. Deux mensonges et une vérité. Bah non, mais c'est trop facile. Tu veux dire deux vérités et un mensonge. Tu dois trouver le mensonge. Et tu dois trouver le mensonge. Ok. C'est ça ? Deux vérités et un mensonge. J'ai eu un... Alors... C'est ça, tu m'as regardé. Ma première amoureuse dans la vie est devenue la femme de Gustavo Quertel. C'est un acteur, non ? Non, c'est le joueur de tennis brésilien qui a gagné Roland Garros, qui est une légende. Ok. J'ai montré au patron d'une grande boîte de presse française ce qu'était Internet. Et au bout d'un moment, il me dit bon, vraiment, il faut que je rencontre ce monsieur Internet. Est-ce que tu peux organiser la rencontre ? Et je me suis rendu devant tout le meeting, il pensait que... C'était un mec. Que c'était un mec, ouais. J'ai eu la chance d'aller à une soirée avec Antilina, je le dis. Ah oui. C'est technique, hein ? Donc là, il y a deux vérités ? Il y a deux vérités et un mensonge. Ok, c'est bon. Le mensonge, c'est... Angelina Jolie. Tu l'as jamais vu si j'étais pas à la soirée. C'était ça ? Ouais, c'est ça, ça. J'arrive pas à... C'est dur, le mensonge. C'est dur, en fait. T'as vu ? Ouais. Faut dire qu'à l'époque, Internet, c'était pas... Enfin, 98, tu vois, c'est normal. Et je sais pas comment je me suis démerdé pour faire un pitch tellement mauvais. Il a cru qu'Internet, c'était un mec, en fait. J'ai gagné la première manche. Moussama va essayer de m'avoir sur la deuxième. On est partis. A mon avis, je vais encore lire dans son jeu. Très mauvais joueur de poker. Grand entrepreneur, mais très mauvais joueur de poker. Ouais, mauvais joueur. C'est un dégueulasse. Je te regarde ça. Non, t'es obligé de me regarder. Ouais, ouais, d'accord. J'ai fait une fois une conférence qui a duré 12 heures de suite. C'était une conférence qui a duré une heure, et j'ai fait 11 heures de questions. Non-stop. J'ai eu la chance d'être invité à un dîner. dans leur château. Où ils avaient installé des millions de bouchées. Il y a une meuf. À un moment, elle avait une robe assez longue et tout. Elle s'est foutu le feu en plein milieu de la soirée. Et la soirée a très mal tourné. Et ce qui était un rêve de glamour et tout est devenu un cauchemar. avec la meuf brûlée. Ok. Et la troisième histoire, c'est que j'ai une mémoire auditive de dingue. Et je connais toutes les répliques de Kaamelott. de la première scène jusqu'au dernier épilote. Et je peux te faire tout Kaamelott, du premier épilote jusqu'au dernier. Là, c'est très technique. Là, c'est très technique. Déjà, la conférence, 11 heures. Honnêtement, te connaissant, tu peux parler beaucoup, mais 11 heures, c'est énorme. Ça fait 10 ans qu'on est là. Ça fait déjà 1h30. 8h à 20h. Non-stop. Ok. Le mensonge, c'est... T'es mauvais, ça. Désolé, mais je t'ai grillé. C'est quoi ? C'est la robe. Ah non, c'est vrai. Quoi ? Ça, c'est du genre complètement vrai, ouais. C'est quoi la faute, alors ? C'est Kaamelott. J'aurais dû te demander au moins une réplique. Ah ouais, ouais. Là, j'ai fait peur à la merde. Fin du jeu. Bah, je me suis fait avoir bien joué. On coupe cette scène pour pas qu'il te gage. On mettra une voix off, là. En mode pub. Ma mère, elle avait plein d'opinions sur ce qui est la bonne vie. Ma mère est très différente de moi. Elle est... Tu vois, le rêve de ma mère, c'était que j'étais fonctionnaire. C'était le rêve ultime. C'était le rêve ultime. Tu vois, quand je suis petit, elle me disait, un jour, tu pourras peut-être être fonctionnaire. Peut-être que tu seras fonctionnaire en France. Et en fait, moi, je savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais pas faire ça. Je m'en foutais d'être fonctionnaire. Fonctionnaire, genre médecin public ? Fonctionnaire, c'était un salaire garanti à vie. Il n'y a rien de mieux. Juste le principe du fonctionnaire. Le principe du fonctionnaire. Pour ma mère, c'était magique. Genre, tu fais rien, il y a de l'argent qui tombe. Comment tu peux pas rêver de ça ? Et en fait, résultat, ma mère me disait plein de choses. Et comme je n'étais pas un enfant rebelle, je disais toujours oui. Mais je faisais jamais. Par exemple, ma mère allait me dire, tu rentres à 21h. Tu rentres à minuit. Alors ma mère, elle s'énervait, tu vois. Elle gueulait. Et moi, je disais, mais je crois... Mais je t'ai dit, tu rentres à 21h, elle t'a dit oui. Merci pour la suggestion. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a jamais abandonné. Tu vois, ma mère jusqu'à maintenant, quand elle se voit, elle a toujours plein d'opinions sur ma vie. Ça me fait trop rire. Par exemple, elle va te dire, pourquoi tu n'achètes pas plus d'immobilier ? L'immobilier, c'est sûr. La pierre, ça ne bouge pas. Merci maman pour les conseils financiers. D'ailleurs, à Wharton, ils ont fait une étude de cas à ton nom. Il y a un décalage de génération aussi. C'est pas juste un décalage de génération, c'est un décalage de conneries. Mais c'est pas grave, je l'adore ma mère. En fait, si tu veux, c'est de toutes les générations, il y a des gens de 20 ans qui sont comme ça. Il y a beaucoup, la majorité des gens sur Terre, ils pensent que leur opinion non informée sur des sujets qui ne les concernent pas, sont de leur ressort. Et en fait, ma mère, elle pourrait se dire, c'est sa vie, j'ai rien à lui dire. Mais non, ma mère, elle est persuadée que si elle était en contrôle, les choses se passeraient mieux dans le monde. Tu vois ? Moi, je suis persuadé que si j'étais en contrôle, les choses se passeraient pire dans le monde. Et t'as deux types de gens, et je pense que mon type de gens est très minoritaire. Je pense que les gens qui pensent que les gens font ce qu'ils peuvent et moi je fais ce que je veux, tu vois. C'est rare cette personnalité. Et ma mère, elle est trop drôle, tu vois. À Noël, elle va voir Sarah, elle va regarder son maquillage, elle va lui dire, t'aurais dû mettre plus de maca, machin. À un moment, elle vient me voir et elle m'explique. Donc, j'ai quand même une maison où il y a quatre jardiniers qui sont des stars du jardinage. C'est un jardin qui a reçu un prix du jardinage. Le jardin est incroyable. Et la façon dont le mec a planté le persil, il l'a planté, apparemment, pas la façon libanaise. Je ne sais pas comment les Libanais plantent le persil. Ma mère vient me voir très d'automne. Elle dit, bon, tu diras aux jardiniers que le persil, ça ne se plante pas comme ça, mais comme ça. J'ai rien à ma mère, je lui dis, donc, toi, tu veux que j'aille voir un mec qui a 35 ans d'expérience, qui est primé, qui travaille 40 heures par semaine à me faire le plus beau jardin de France, que sa façon de mettre le persil n'est pas bonne. Je te dis, là, tu es sérieuse, là. Bah oui, c'est ton jardin. Ok, je vais lui dire. Jamais je vais lui dire. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que, et c'est pour ça que je pense que j'ai une bonne relation avec ma mère. C'est parce qu'en fait, je l'aime profondément. Et donc, je ne me sens pas obligé de l'écouter. Et comme je ne me sens pas obligé de l'écouter, je ne fais pas ces conneries. Et d'ailleurs, moi, j'ai une grande théorie, c'est que les gens qui écoutent les conseils qu'on leur donne, ils rendent les autres responsables de leur bonheur et finissent par se fâcher avec tout le monde. Et donc, moi, si j'avais écouté ma mère, je serais une fille de merde. Je serais fonctionnaire. Je n'aurais rien fait d'intéressant. Et j'aurais une haine contre elle. Là, j'aime écouter. Je suis trop heureux. Et de vrai, j'ai envie de lui faire des câlins. Je l'aime trop, tu vois. Et elle me dit, ouais, le persil. Je dis, ouais, t'as raison. Vraiment, le mec, putain, quel con. Tu ne rentres pas en débarque. Jamais, jamais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais c'est vrai avec 99% des gens. C'est très, très rare, les gens avec qui… D'accord, les gens qui ont une opinion informée. Moi, les gens à qui je demande conseils sur de vrais sujets, etc., 90% du travail, c'est de vérifier si je fais le test de crédibilité, que sur ce sujet-là, dans cette niche-là, c'est des gens que je peux écouter. Les gens écoutent tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Et les résultats, ils sont comme une boule. Moi, quand je décide de prendre un conseil, je vais travailler très dur à me dire, OK, c'est quoi le domaine d'expertise de cette personne, l'expertise ? Pourquoi la boîte la plus forte d'expertise ? J'ai un rendez-vous où jusqu'à maintenant, je me demande toujours si j'ai bien fait de refuser ou pas. Mais de temps en temps, je regarde sur Google ce que le mec est devenu ou pas. Genre, il y a un mec qui est venu chez Jurassic Park. Mais le mec était tellement bizarre qu'il n'avait pas l'air crédible. S'il avait eu l'air crédible, j'aurais foncé. Souvent, je regarde ce qu'il est devenu parce que je me demande si je me suis trompé ou pas sur sa crédibilité. Apparemment non, mais régulièrement, je regarde. En plus, il avait un bandeau sur les yeux avec du sang parce qu'il s'était injecté un truc dans les yeux pour voir la nuit, mais ça n'avait pas marché. C'est un sketch. Il avait une puce sur le bras qui était en train de s'infecter. Ça me fait kiffer les gens comme ça. Ça me fait kiffer parce qu'il n'est pas talentueux. C'est mieux quand les gens font des trucs fous et ils y arrivent. Les gens qui font des trucs fous, ils n'y arrivent pas. Peut-être pas qu'ils réussissent tout, mais qu'au moins, tu vois, c'est échec, échec, réussite. Échec, échec, réussite. Ça, j'aime bien. Mais le mec qui depuis 30 ans, échec, 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 échec. Il y a un moment, tu te dis, vas-y, arrête de te faire du mal. Ce n'est pas pour toi d'être différent. Je me sens viser. C'était la seule fois où je ne pensais pas à toi. Et maintenant, tu le dis. On s'est levés à 6h pour aller marcher. Ensuite, on s'est posés jusqu'à 10h30 où on a parlé. Ousama, il a bossé un peu sur son téléphone, etc. Et là, on va à la maison prendre une petite douche et ensuite, on va manger quelque chose. Voilà. Le saman, ils amènent un kebab, mais ce n'est pas le kebab de Boulombien. Je suis désolé, mais tu n'en vas pas. Je n'arrête pas de sortir depuis là. Tu vas me plier. Comment ? Tu vas me plier. Comment ? Pourquoi ? Est-ce que tu vas déjà dire qu'il y a des téléphones ? Ça n'est pas ça. Ça n'est pas vrai. Sur ma téléphone. Du coup, là, on sort du resto. Ousama, il nous a laissé. Il va visiter un appartement rapidement. Il va faire son podcast avec Yomi Denzel. On ira sûrement les voir à la fin de leur podcast. Mais gros, histoire de fou. J'ai perdu mon test. J'ai perdu mon portefeuille. Ousama, il n'en pouvait plus parce que je l'ai perdu dans les Uber. C'était à lui de réappeler tout le monde avec son téléphone, etc. Et là, il vient nous proposer. Donc, nous, on finit le tournage ce soir avec lui parce que c'était 24h. Il vient nous proposer de rester ce soir. Donc, pas en mois de tournage, mais de rester chez lui jusqu'à demain toute la journée. Là, on a mangé, je pense, pour 10. Vraiment, quand on est pour 10, on s'est régalé. Et là, du coup, c'est là que c'est fou. C'est qu'il a retrouvé Montel. Il part en tournage. Je ne peux pas m'aider pour le portefeuille. Donc là, on se retrouve dans un taxi. J'ai essayé d'aller sur la piste de mon portefeuille. Si je le retrouve, je lui fais gagner un abonné. Ok, je viens de récupérer mon portefeuille. En fait, ici, les gens ne volent rien. Ils viennent de remettre mon portefeuille à un mec de sécurité. J'ai remercié la dame. Et la dame, il était resté sur une table pendant une heure. Et personne n'y a touché. C'est fou. C'est un fondement inspiration que je lui m'a donné quand je me suis lancé. Et je vous retrouve, on vous retrouve la semaine prochaine pour son temps. Tu parles à quelqu'un de marrant ? Vous avez tourné combien de temps ? 4 heures, je crois. T'as filé ? 4 heures ? En tout cas, 3 heures 30. C'est trop vivant. C'est drôle. Ouais, ouais. Moi, je te dis... franchement, je ne pouvais plus arrêter de ne pas. Ah ouais, t'es dédain? Ah ouais. Moi j'avais tellement chaud. J'ai mal aux oreilles. Moi je transpire des oreilles. J'ai fait que c'était possible. C'est clair que tu puisses interagir avec des Émiratis. Nous, tous nos voisins. Ouais, ils sont incroyables. mais il faut que je te présente Ousama en fait le mec de la maison d'un côté il s'appelle Ousama vas-y moi je suis chaud j'ai vraiment envie de... et à chaque fois qu'il y a quelqu'un que j'ai envie de t'arriver à la maison je lui dis l'adresse, il va chez lui, il dit c'est pour voir Ousama et le mec dit bah oui attendez dans le medis et là il a une démarque et il fait non c'est l'autre Ousama mais notre vie c'est le boulot tu vois on a ce point commun avec Ous c'est qu'on bosse énormément, tous ma femme bosse énormément, je bosse énormément Adam bosse où se bosse, tout le monde bosse beaucoup dans cette maison et c'est une maison où genre on rigole pas avec le boulot, c'est vraiment la priorité nous devions rester 24h chez Ousama nous sommes restés quelques jours de plus je connaissais l'entrepreneur comme tout le monde mais pas l'humain qui était derrière je te l'ai pas dit, mais il y a quelques années c'est en regardant une de tes conférences que j'ai eu le déclic et que je me suis lancé il y a quelques jours j'ai dû fermer mon entreprise un projet dans lequel j'ai passé deux ans de ma vie tout lâché et placé tous mes rêves mais ici à Dubaï en fréquentant Ousama j'ai l'impression que tout est possible que rien n'est grave et que l'on peut toujours se relever un petit mot pour Enzo, mon pote merci d'avoir filmé ces moments derrière ta caméra comme tu le sais, on est déjà partis pour une nouvelle aventure t'es prêt ? et vous qui m'écoutez, vous êtes prêts ? merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !